Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, plus tu es béni, plus tu es aïe. J'aimerais te dire que la grâce et la bénédiction de Dieu sur ta vie vont faire que tout le monde va t'apprécier, t'encourager, être heureux pour toi. Et qu'on s'entende bien, il va y avoir des gens qui vont être heureux, qui vont vous encourager, qui vont être des sources de bénédiction à leur tour pour votre vie. Mais cela suscitera toujours l'envie et la jalousie des gens qui sont autour de vous. Et parfois, même de chrétiens qui sont autour de vous, bien sûr, ils ne le diront jamais. Ils vont toujours trouver d'autres arguments parce qu'on ne peut pas dire que je ne t'apprécie pas ou je ne t'aime pas parce que tu es béni. Ça ne se fait pas de dire ça, mais ils vont trouver toutes sortes d'arguments. Regardez, lorsque Isaac a débouché le puits de son père, la Bible nous dit que les gens qui étaient autour ont cherché querelle à Isaac et ils vont vouloir reboucher son puits. Ou en tout cas, quand ils vont voir que le puits, il a réussi lui-même à le déboucher, ils vont vouloir le prendre. Et Isaac ne va rien dire et il va aller à un autre endroit. Et la Bible nous dit que là, de nouveau, il va creuser, il va déboucher un puits et la grâce et la bénédiction vont être encore au rendez-vous et des gens vont lui chercher querelle. Et ça va arriver plusieurs fois dans la vie d'Isaac. Jusqu'à un moment donné, il va se retrouver à un endroit, il va faire un puits, encore trouver de l'eau et là, personne ne va lui chercher querelle. Et il va dire ceci, il va appeler ce puits réhobot, qui veut dire large d'espace. Et ce que nous pouvons apprendre de cela et l'encouragement que j'aimerais vous donner, c'est qu'il y a toujours des gens qui nous chercheront querelle lorsque nous serons bénis. Mais gardez toujours la bonne attitude. Vous savez pourquoi ? Parce que finalement, ce ne sont pas les puits qui sont bénis. C'était Isaac qui était béni. Et peu importe où Isaac était, il trouvait toujours de l'eau. Non pas parce qu'il avait de la chance, mais parce que lui était béni. Et souvent, nous croyons que ce sont nos possessions qui sont bénies. Absolument pas, c'est toi qui es béni. Et peu importe où tu seras, la bénédiction sera sur ta vie. Donc ce n'est pas grave. S'il y a des gens qui te haïssent, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui vont t'applaudir et il y a des gens qui te feront des croche-pâtes. Il y a des gens qui vont t'encourager et il y a des gens qui vont te décourager. Ne sois pas inquiet, tout le monde le vit. Jésus l'a vécu, Paul l'a vécu, Moïse l'a vécu. Tout le monde vit ces choses-là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Continue d'avancer. Et à un moment donné, Dieu te mettra dans de larges espaces. Alors c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui. Garde courage, va de l'avant. Et puis partage cette vidéo si elle peut bénir quelqu'un. Pense à la liker, mets-nous un commentaire. Et si tu veux plus de ressources, rendez-vous sur momentum-sans-frontières.com et il y a plein de ressources à cet endroit. Et tu vas être béni des formations, des groupes, une communauté. Plein de belles choses pour toi. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada